... En somme de retour au plateau pour la suite de cette émission, nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la CDAO, entre tentatives de discussion et justification du retrait de l'AES dimanche. La décision a été publiée sur les médias nationaux, le Niger, le Burkina et le Mali ont décidé de sortir de l'organisation sous-régionale CDAO. Plusieurs raisons ont été avancées, notamment ce qu'ils qualifient ou bien ce qu'ils estiment comme étant une dérive de la CDAO qui se détournent de ses missions principales en s'attaquant plutôt à un aspect que de les aider à faire face à d'autres aspects, notamment l'aspect sécuritaire. Ces trois pays ont décidé de dire au revoir aux autres membres de la CDAO. Et depuis, les trattations se mènent de part et d'autre pour amener tout le monde à la table de discussion. Mais d'un autre côté aussi, l'entente de justifier sa position parce que cette décision a suscité beaucoup, beaucoup de réactions. Ils en sont conscients, ils essaient en tout cas de montrer que la décision est bel et bien mûrie. On ne s'est pas levé un beau jour pour décider de sortir et qu'elle a été bien nourrie. D'un autre côté aussi, on se dit, quelle que soit la situation, on peut toujours discuter et trouver une solution. Nous allons d'abord commencer par recevoir, vous, vos avis sur cette décision des trois pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, de sortir de l'organisation sous-régionale CDAO. Et je voudrais bien commencer par vous, Abassar. Oui, docteur Guillaume, cette décision est tombée comme une pierre sur nos têtes. Je le dis ainsi parce que... J'espère que vous n'avez pas de traumatisme carrément. Sur le plan économique, je peux dire oui. Et aussi sur la circulation des personnes et des biens, je peux dire oui. Parce que c'est une décision quand même que si vous voyez, c'est que ça, on vous voyait venir petit à petit, mais c'est aller un peu tôt que prévu, que ce que nous nous attendons. Vous estimez que d'un jour à l'autre, ils ne vont finir pas à sortir, mais on ne l'attendait pas un dimanche après-midi ou un dimanche midi comme ça. Voilà. Et moi, je me dis quand même que c'est une conséquence d'extension infligée par la CDAO à ces pays. Si vous tirez trop sur une corde, ça finit toujours par céder et par se casser. Donc c'est ce qui est arrivé. Moi, je me dis quand même qu'ils ont pris des décisions courageuses de quitter cette famille qui est considérée comme une famille qui ne tient plus correctement ou une famille qui est sous l'accompagnement d'une autre puissance, c'est-à-dire le souffle d'une autre puissance. Elles ont décidé de partir. Merci. Bon, je me dis quand même que les conséquences seraient vraiment très drastiques pour nous tous. Ce n'est pas seulement à eux. Les gens de gauche à droite, tout le monde dit non. Les Maliens, les Sénégalais, tout ça qui vivent dans les autres pays de la CDAO vont commencer par avoir des difficultés. Nous oublions qu'il y a des Togolais au niveau du Mali, du Burkina, du Niger. Nous oublions qu'il y a des Nigériens dans ces trois pays. Nous oublions qu'il y a des Ivoiriens dans ces trois pays. Et là, s'il y en aura conséquence, c'est tous les pays qui vont trouver de quoi là. Ce qui me paraît beaucoup plus compliqué dans cette situation, c'est qu'on vient d'ajouter encore du boulot de notre chef d'État qui oeuvre, comme on appelle, dans tous les sens, pour avoir la cohésion au sein, rapprocher les bords au sein de cette communauté. Voilà que nous nous retrouvons avec plus de distanciation. Où il faut maintenant courir dans tous les sens pour essayer de voir si on peut les ramener, comme on appelle, encore dans la grande famille. Alors, c'est votre avis. On reviendra tout à l'heure. Vous parliez de notre président qui court dans tous les sens. On verra bien si ces courses-là vont porter fric. Ce sera le deuxième aspect, mais bien avant d'y arriver. Sylvain Béni, l'AES, ou du moins le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé dimanche dernier de sortir de la CDAO. Une décision qu'ils annoncent, étant une décision bien réfléchie. Oui, on le voyait venir. Et puis j'ai écouté le président Burkina, le capitaine de ma génération, et Claude, qui disaient que c'est un chemin de non-retour. Ça veut dire qu'ils ont mûré l'idée avant de prendre une telle décision. Et puis, je crois qu'Abbassar le dit tout à l'heure, lorsque vous tirez trop sur une corde, ça risque pas se casser. Le Mali était sur le banc de puits, suspendu depuis les naissances de la CDAO. Depuis 2020. Donc la suite logique, c'est de quitter. Et puis, lorsque vous prenez du moins les arguments avancés par ces pays, je crois qu'ils ont bel et bien raison. Lorsque vous êtes dans une organisation, et que la mission première de cette organisation est de promouvoir l'économie, l'économie nationale, ou du moins c'est l'économie de la communauté. Et c'est la même organisation qui, aujourd'hui, prend le contre-pied de sa mission, c'est-à-dire qui impôte des sanctions à certains de ses membres. Ça veut dire qu'on sort véritablement de l'esprit de groupe. Parce qu'aujourd'hui, le Niger, le Mali et tout ça sont sous sanction. Or, l'objectif de la CDAO, c'est de promouvoir l'économie de ces États-là. Mais aujourd'hui, il fait le contraire de ce que l'acte fondateur ou le texte fondateur a libéré pour ce pays-là. Deuxième élément, lorsque vous êtes dans un groupe, et que certains du groupe vous menacent, à un moment donné, on se retire pour assurer sa défense. Le jour où je viendrai ici et que je vais me rendre compte qu'Éric est en train de me menacer, je vais me retirer pour mieux donner... Non, c'est juste un exemple que je donne. Je vais me retirer pour mieux donner que vous vous menacez de fuir. C'est justement, à un moment donné, je vais me retirer pour mieux assurer ma défense. En réalité, c'est l'image-là que je veux donner. Vous êtes dans une communauté censée donc vous protéger. Et la même communauté est devenue maintenant une menace pour vous. Et cette communauté veut même aller jusqu'à vous faire la guerre. Or, vous êtes dans un esprit de groupe, vous êtes coéquipier. Entre-temps, c'est cette affaire de guerre, on n'a pas tourné cette page-là. Non, écoutez, j'ai même écouté encore il y a quelques semaines, avant que les autres décident de se retirer, le président de la commission de la CEDEA qui dit que l'option militaire n'est pas exclue. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans cette logique-là, à un moment donné, les gars se disent, oui, voilà, nous sommes ensemble, mais il y a un groupe, parce qu'il y a un groupe qui se sont coalisés et qui veulent donc nous faire la peau, à un moment donné, mais retirez-vous pour assurer votre défense. C'est ce qu'ils ont fait. On les a poussés à bout. Non, on les a poussés à bout. On les a poussés à bout. Et vous savez pertinemment que ces trois pays du Sahel ont gardé d'encontre l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire la France. Mais aujourd'hui, c'est la France qui est presque, donc, la locomotive, qui tire donc le wagon, qui tire la CEDEAO. Parce que je fais juste observer que lors du deuxième coup d'État au Mali, qui a déposé donc le général, j'ai oublié un peu son nom, Mbandao, vous avez vu que c'est le chef de l'État français qui, devant ses officiels, dit que non, qu'il y a des institutions sur un coup et que bientôt la CEDEAO va réagir. Ça veut dire qu'il y a eu des institutions qui ont été déjà données. C'est-à-dire qu'avant même que la CEDEAO ne réagisse, le président français dit à ses officiels que non, que la CEDEAO va bientôt réagir, vous verrez. Donc, ça veut dire que déjà... Il fait confiance à la CEDEAO. Puis, il avait dit qu'il allait appeler le président Ghané. Il allait appeler le président Ghané. Bon, vous voyez, là, vous voyez, donc, lui, de quoi... De quoi il se mêle ? De quoi je me mêle, vous voyez ? De quoi il se mêle en réalité ? Donc, devant tous ces aspects-là, vous convenez avec moi que ces pays-là ne se sentent plus en famille, ils ne se sentent plus en sécurité, ils n'ont plus, donc, des interlocuteurs capables de les traîner vers l'objectif premier du groupe. C'est-à-dire, promouvoir, donc, l'économie nationale. À un moment donné, les gars, bon, faisons... Il faudrait qu'à mon corps se retrouve et puis faisons notre chose seul. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, là, donc, ils auront la CEDEAO. C'est vrai qu'au niveau de... Et au niveau de la CEDEAO, au niveau des États du Sahel, il y aura... Nous tous, nous avons souffri. Oui, parce que quand la Mauritanie est sortie, vous avez vu, ils ont imposé tellement, donc, de conditions, tellement, donc, de situations drastiques au pays de la CEDEAO. Ce sera la même chose. Et nous allons souffrir ensemble. Voilà. Souffrons ensemble, malheureusement. de cette décision. Éric Johnson, le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé dimanche dernier de quitter la barque de la CEDEAO. Plusieurs griffons sont portés contre l'organisation qui, on le rappelle, les a durement sanctionnés pour les coups d'État dans ces trois pays. Ah oui. Véritablement, je pense que les gens sont en train d'ignorer beaucoup de choses. Vous vous rappelez, tous ces pays-là étaient là quand, par exemple, le Togo avait été sanctionné au lendemain du décès du feu président Yassim Beyadémand. En Côte d'Ivoire, tous ces pays étaient là quand la CEDEAO avait pris des sanctions contre le président Bavot. Tous ces pays-là étaient là quand on avait pris des sanctions contre la Guinée-Bissau, etc. Je pense que c'est dans le fonctionnement de cette organisation même de mettre la pression pour que des situations constitutionnelles se rétablissent. Lorsqu'il y a défaillance, il faut forcément agir. Je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on ne voit pas de près, c'est surtout les conséquences de ce retrait-là sur les populations. Laissons les politiques, laissons les militaires de côté, voyons de près ce que les populations sont en train de subir aujourd'hui. Vous savez, j'ai comme l'impression qu'on veut plutôt se mettre en retrait pour faire des choses, excusez-moi le terme, inhumaines. C'est-à-dire ? Vous avez suivi, je ne sais pas, mais nos confrères journalistes qui ont fait une déclaration, je crois hier, au Niger, que la liberté de presse est durement menacée. Et j'avoue, personnellement, mes amis m'ont appelé et ça, c'est depuis plus d'un mois pour me demander s'il y a possibilité qu'il se retrouve chez nous. J'ai dit... Oh, ici aussi la liberté de presse et de menacée, on ne s'est pas en crise. Nous-mêmes, nous-mêmes, nous sommes déjà à la difficulté. Justement, et c'est... Laissez Éric terminer, s'il vous plaît. Oui, il a raison, parce qu'il sait ce que je lui prépare. Et donc, je crois que c'est une situation qui sera extrêmement difficile pour la population. Alors, regardez un peu la chronologie des choses. Le Mali est dans cette situation depuis 2020. Le Burkina, 2022. Et le Niger, 2023. On me dit que... Et cette décision-là est mûrement réfléchie depuis longtemps. Depuis combien de temps ? Depuis... J'y ai peut-être, hein. Peut-être. Non, mais depuis longtemps. Depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la même situation. Oui, depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même situation. Ce que je veux dire, c'est que les trois n'ont pas la même date des références. Oui, mais ils sont dans la même situation. Oui, être dans la même situation ne veut pas dire que vous avez les mêmes réalités. Ils ont presque les mêmes réalités. Non, non, mon frère. Non, pourquoi ? Laissez-les expliquer. Non, je ne sais pas. Laissez-les terminer, s'il vous plaît. Ils ne sont pas dans la même réalité. Qu'est-ce que vous appelez pas réalité ? Voilà. Alors... Qu'est-ce que vous appelez pas réalité ? Vous savez, au Mali, aujourd'hui... Vous définissez la réalité, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Au Mali, aujourd'hui, vous savez, les populations sont résiliées. Vous ne pouvez même plus dire de quoi vous souffrez. parce que... Je ne vous suis pas, hein. Tu ne peux pas me suivre, justement. C'est la réalité dont tu définis, là. Parce que cette situation dure depuis 2020. Oui. On est en train... Plus de trois ans, en tout cas. On est en train de démontrer aux yeux de l'opinion internationale que le Mali vit bien, que les populations... Non, non. Par rapport... Jusqu'à présent, les Maliens ne le quémendent pas. Oui. Les Maliens ne le quémendent pas. On va laisser Éric terminer pour qu'on puisse continuer le débat, s'il vous plaît. Mais... Mais... On ne le quémendent pas. Au Burkina Faso, ça date de 2022. Oui. Au Niger, Et depuis quand les Burkina Faso sont venus au Togo pour demander ? Non. Ce n'est pas une question... C'est des réalités. Ils vont souffrir, mais ils vont passer. C'est-à-dire, c'est une période. Ils ont... Vous savez, tout changement implique donc un sacrifice. Ce n'est pas une révolution. Non. Je dis que tout changement implique un sacrifice. Et donc, ils vont souffrir pour une période et après, ils vont passer. C'est cela. Quand nous sommes dans une révolution, nous pouvons... Alors, révolution de cette loi. On va aller rapidement puisqu'il y a un autre aspect à la question. C'est-à-dire, elle-même a besoin d'une autre évolution. Et si vous permettez, aller rapidement pour qu'on aborde le autre aspect. Rapidement. Je pense que la création de l'AES, c'est dire que le Mali est en train de drainer tout le monde quelque part. parce que c'est le Mali qui a commencé à vivre cette situation-là. Et donc... Et le Mali se proposait... Vous n'oubliez pas que la Guinée est là, que la Guinée, on avait proposé quelque chose à la Guinée et ça n'a pas prospéré. Et maintenant, aujourd'hui, on a pris le Burkina et le Niger qui vient à peine, disons, combien de mois ? Non, laisse la Guinée. Lui, il est préoccupé par autre chose parce que si déjà il vient de colonel, il se trouve au capital général, le gars, il est dans un autre monde. Mais pense-tu que ce qui se passe à la Guinée... Ceux qui sont du côté, les trois là, aujourd'hui, pensent à leur peuple. Les trois là ? Oui ! Les trois là pensent à leur peuple. Je suis désolé. Alors que Dubouya ne pense qu'à lui-même. S'il vous plaît, ok, ok, d'accord, on ne va pas élargir le débat à la Guinée et conclure rapidement pour qu'on puisse aborder le transfert. Pour vous, c'est une mauvaise décision aussi, je comprends bien. Oui, le retrait de la CDAO n'est pas une décision mûrie depuis longtemps. Dans l'état de justifier cela, nous on le voit. Non, puisque l'émission, on n'a pas assez de temps, vous le disiez tout à l'heure, le Togo est, du moins, plusieurs personnalités veulent quand même qu'on retrouve la voie du dialogue face à cette situation. Bien avant même l'annonce de ce retrait, quatre pays ou trois pays ont été désignés par la CDAO, le Togo, le Bénin, la Sierra Leone et même l'ancien président nigérien qui devait accompagner le groupe pour mener la discussion entre le Niger et la CDAO puisqu'actuellement le plus grand problème c'est avec le Niger. On sait qu'il y a eu entre temps le Mali, le Burkina, même s'ils ne sont pas encore sortis. Ils ont quand même atteint un niveau et les discussions sont avancées mais là, voilà une annonce qui vient remettre tout en cause. Peut-on dire que les négociations portées par le Togo ont joué ? Est-ce que la diplomatie togolaise tant félicité n'a pas pu donner les résultats ? Est-ce qu'il y a des espoirs aujourd'hui ? Est-ce que tout le monde se retrouve autour d'une table de discussion et qu'on puisse sortir quelque chose de concret quand on sait que pour ce pays on justifie ce départ par le fait que c'est une situation bien mûrie ? Eric le disait tout à l'heure, situation bien mûrie depuis très longtemps et donc ce n'est pas sur un coup de tête et Sylvestre. Aucunement. Alors y a-t-il des chances qu'on puisse concilier les deux bords quand c'est bien mûri et qu'on est calé et qu'on est parti pour ne plus revenir ? J'ai attendu donc le président de l'Union africaine qui dit qu'il se proposait même d'aller et de discuter avec ces personnes-là. Mais je crois que même lui est arrivé un peu tardivement dans le dossier puisque quand ces gens-là étaient opprimés et qu'il y avait quand même des brimades politiques sur ces trois pays-là, je n'avais pas attendu l'Union africaine. Je n'avais pas attendu l'Union africaine. C'est vrai qu'ils avaient dénoncé un certain nombre d'octressions et tout ça contre le Mali mais c'est vrai que juste des écrits et ça s'est arrêté là. Je ne l'ai pas vu visiter ces trois pays-là, chercher à rencontrer du moins les nouveaux patrons de ces pays-là afin que la mayonnaise puisse prendre. On ne l'a pas vu. Et il y a un phénomène ici ou quelque chose qui s'est passé la semaine dernière où vous venez donc de planter le décor où le chef de la diplomatie togolaise et du Béné de la Sierra Leone du Nigeria et puis un responsable du Nigeria devait se rendre au Niger pour échanger avec du moins les nouveaux patrons du pays. Mais vous avez vu que c'est uniquement le Togo c'est-à-dire le professeur Aubrey Dussé qui s'y est rendu et après on préteste La CEDAO a sorti un communiqué c'était une panne d'avion. Non, je continue. On préteste donc une panne d'avion cette grande CEDAO on préteste une panne d'avion pour ne pas se rendre dans ce pays. Et puis après on ne donne même pas un calendrier pour revenir à la charge. On dit qu'on va discuter avec eux pour trouver un accord. Et vous avez écouté le premier ministre de Nigeria qui parlait donc de mauvaise foi de la CEDAO. Et je faisais même observer sur ce plateau même la semaine dernière que même André Onana le gardien de but camerounais a pris un jet privé pour venir donc jouer la carte. Maintenant la grande CEDAO on nous dit qu'il y a leur avion a eu pad et ils n'ont même pas trouvé un plan B ne serait-ce que pour se rendre donc au Niger. Mais ils avaient quand même des avions de chasse et tout ça pour venir attaquer le Niger. Ils avaient au moins ça. Ils ne pouvaient pas prendre un avion de chasse pour qu'on puisse même dire que ça avait été bombardé à l'air. Non, c'est ça qu'on dit que quand le premier ministre nigérien parlait de mauvaise foi la dernière fois il avait raison lorsque vous voyez tout cela il a raison. La dernière fois il dit qu'il a tenté donc de nous dire que oui Robert Doucet était en France et puis son vol comme s'il mettissait même le calendrier le plan de vol donc des gens de la CDAO mais vous avez vu qu'aujourd'hui nous sommes devant le fait accompli. Ce n'est pas une histoire de tenir mais plutôt c'était une information que je donnais. Tu avais le plan de vol de la CDAO. En réalité lorsque vous êtes dans des situations où vous essayez donc de faire quoi que c'est vous n'avez c'est-à-dire vous avez le droit de vivre et de mort sous d'autres personnes à un moment donné si la personne la trouve ne serait-ce qu'un espace mais il se retire il va te faire du mal. En réalité c'est ce que nous voyons nulle personne moi qui suis ici personnellement je ne souhaite pas le départ des trois de la CDAO parce que c'est une grande perte pour la CDAO et pour la CDAO et pour l'Afrique mais aujourd'hui est-ce qu'il y a des chances à ce que la discussion engagée puisse aboutir à quelque chose ? Les chances non j'ai vu aujourd'hui la CDAO avec des communiqués qui est presque pleurichant on voit une CDAO qui est disposée à discuter maintenant ils sont revenus à la réalité des choses lorsque j'ai vu le communiqué de la CDAO la dernière fois j'ai dit ça fait pitié s'ils pouvaient procéder par là au début de l'affaire on n'en saurait pas là aujourd'hui aujourd'hui ils sont dans une logique d'aller on va négocier ils sont toujours là comme si aujourd'hui c'est-à-dire que vous voyez c'est-à-dire que il y a l'inversement de la situation et aujourd'hui c'est eux le Sahel qui tire maintenant c'est-à-dire les nouveaux chefs maintenant les nouveaux chefs pardon c'est eux c'est ceux du Sahel et aujourd'hui la CDAO est contraint de courir derrière la ES lorsqu'on voit ce communiqué là c'est comme si c'est un bébé c'est l'harmonie c'est-à-dire que c'est comme si ils avaient des larmes aux yeux en écrivant ce communiqué là or aujourd'hui je crois que ceux-là l'ont dit bon c'est un chemin de non-retour mais pourvu que vous savez la diplomatie a toujours des chances donc de faire des espoirs pourvu qu'aujourd'hui on puisse donc aller les voir échanger leur faire c'était nombre de propositions et là c'est l'intention qui soit fragilisée mais bon et là je crois qu'il faut même repenser à reformer la CDA parce que je vous dis Eric donnait tout à l'heure que les pays étaient la carence stationnelle le Togo carence stationnelle dans l'acte fondateur de la CDA il n'y a aucune disposition qui demande à ce que la CDA puisse prendre des sanctions économiques contre ces états-là il n'y a aucune disposition on ne demande pas il n'y a aucune disposition qui demande à la CDA d'aller faire la guerre à ces états il n'y a aucune disposition mais pourtant il y a des violations qui continuent aujourd'hui de violation à violation ils sont devenus donc maîtres et voilà que nous sommes dans une situation où ils sont obligés donc de courir après comme des bébés merci beaucoup à vous Sylvestre Véni alors à Vassa y a-t-il des chances à ce que la discussion engagée de part et d'autre puisse réussir avec ces états du Sahel Bénin qu'est-ce que je dis Burkina Mali-Niger qu'ils puissent trouver peut-être un terrain d'entente avec la CDAO ne serait-ce que peut-être garder de bonnes relations ou revenir carrément dans l'organisation la chance est très moindre pour que ces pays reviennent dans l'organisation ça serait très difficile nous attendons la fin de un an pour voir ce que ce que ça va ça va donner à leur niveau mais je me dis quand même que tout de suite ce que nos pays doivent faire c'est de surtout les pays qui ne sont pas membres de l'OMOA c'est de commencer par signer des accords bilatéraux comme on appelle avec des accords bilatéraux avec ces pays pour que les populations n'en souffrent pas trop de cette décision comme on appelle puisque c'est de pas et d'autre un Nigerien va souffrir un Nigerien va souffrir un Malais va souffrir un Burkina un Ivoirien va souffrir dans cette décision donc le mieux c'est de commencer actuellement par signer des accords comme on appelle bilatéraux au delà de ça moi je 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 ne peux que encourager les bonnes offices qui peuvent aller dans le sens d'apaisement des deux côtés pour voir dans quelle mesure peut-être être les présidents élus qui seront élus dans ces pays après la transition peut-être avec l'Assemblée nationale peut décider de revenir au sein de la CEDA et je pense que c'est ce qui serait beaucoup plus plausible pour le moment ces pays de l'Iterlande qui se forment aujourd'hui une coalition l'AES nous ne pouvons que leur proposer notre port autonome de l'Omé pour commencer par faire leurs affaires pour comme on appelle il y a plein de port sur le littoral non écoutez il y a plein de port sur le littoral mais nous faisons l'avance il y a une historique de la situation l'AES est venu au Togo bien sûr il y a une historique de la situation vous êtes devenu la chef de l'Etat ils sont très bien écoutés au Togo nos portes sont grandement ouvertes pour eux de la présidence jusqu'à la prison un pays hospitalier oui oui de la présidence jusqu'à la prison à la prison tu veux chercher quoi à la prison non 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 je le dis il y a tout c'est-à-dire que quand vous acceptez les gens d'un pays c'est qu'il faut vous attendre à tout un criminel peut venir comme au cas où il y a des criminels donc on peut aller chercher quoi la présidence la présidence c'est continuer pas à signer les accords continuer pas à avoir une bonne coopération entre les pays c'est ça donc nous avons vraiment les portes grandement ouvertes pour eux et notre port est l'unique port à eau profonde bien sécurisé dans la sous-région et bien situé est-ce qu'on ne profite pas de la situation pour rappeler des choses non non pas comme des charognards nous ne sommes pas dans cette logique ça en a tout l'air non 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 écoutez sur le plan diplomatique ouvrons nos portes largement pour qu'ils ont besoin d'un port lorsqu'il y a une situation de crise dans un pays ou dans une organisation mais il y a des gens qui qui ont été forcés et ça on ne peut jamais le refuser à qui que ce soit la guerre dans un pays il y a ceux qui vendent des armes qui en profitent il y a les traficants de tous les gens qui en profitent bien sûr mais nous n'allons pas nous comporter comme des charognards nous nous avons c'est à dire que ils bénéficiaient déjà d'abord le Niger quand le Bénin avait donné comme on appelle avait fait sortir un communiqué qu'ils peuvent continuer par utiliser leur port même malgré la sanction qui les maintient toujours dans comme on appelle le Niger même a dit non écoutez n'allez pas là-bas parce que la franchise est toujours fermée mais allez-y au Togo donc c'est qu'il y a cette historique quand même qui nous dit et nous sommes totalement pas seulement au Togo aller aussi en Côte d'Ivoire est-ce qu'il y a des chances à ce que les négociations aboutissent en réalité c'est 80% le trafic entre le Bénin et le Niger et donc aujourd'hui tout ça là fait souffrir tout le monde on va diminuer un peu les tasses pour eux ça va passer les chances pour que ces pays là reviennent dans la CDA je pense que là il faut véritablement dire que la CDAO aujourd'hui a des réformes à faire il faut le reconnaître je suis heureux de t'entendre mais écoute nous sommes des analystes il ne faut pas aller dans un sens et oublier qu'il y a des problèmes ailleurs justement je dis aujourd'hui tout ce qui s'est passé c'est parce qu'il y a des puissances qui ont trop vite parlé qui ont devancé même les sanctions quand on dit qu'Emmanuel Macron a dit je vais discuter avec Nana et on verra dans quelle mesure on pourra sanctionner et tout ça tout ça là ça frise une certaine injonction aux dirigeants de la CDAO même si ce n'est pas le cas il faut le dire tout tout observateur de la vie sociopolitique de notre sous-région dira que les puissances étrangères connaissaient déjà ce qui allait se passer au cours des réunions de la CDAO et donc à partir de ce moment il faut une certaine réorganisation même au niveau de la CDAO parce que il ne faudrait pas faire fuiter les décisions avant même que les réunions ne se passent je dis aujourd'hui cela ira de l'intérêt de tous nos pays c'est à dire y compris les pays de l'AES et les pays de la CDAO que ces trois pays là reviennent sur leurs décisions la chance je dis aujourd'hui vous savez c'est des militaires des militaires ils ont parfois cette manière de faire les choses en se disant nous nous avons pris nos décisions quelque chose qui va se passer nous resterons sur nos positions et il faut que les gens viennent vers nous que ce ne soit pas pour la CDAO une faiblesse mais plutôt une force de pouvoir faire revenir ces trois pays là au sein de la communauté merci beaucoup et je pense que c'est dans cette logique là que les choses se passent aujourd'hui si l'Union africaine même a eu à se prononcer sur cette situation c'est que l'on veut véritablement que la situation se rétablisse et que nous tous nous puissions aller de l'avant merci beaucoup à vous pour vos réflexions nous allons marquer la pause pour le journal puis on revient juste après pour la suite de cette émission merci beaucoup